Gagnant de groupe 1, 2 ans, à Saint-Cloud, à l'occasion du Criterium de Saint-Cloud et à un étalon, le frère de Fuissé, le fils de Funny Ferry, un fils de Goldaway, donc que des références solides et polyvalentes, puisqu'on nous retrouve un vrai pédigré d'obstacles dans sa souche maternelle, puisque Funny Ferry, sa mère, a gagné au toy, tout comme sa grand-mère d'ailleurs, Funny Pearl. En termes de production, Full of Gold a fait cet anglo-arabe Shrek, qu'on a choisi de vous montrer tout simplement parce que c'est important, l'anglo-arabe en France, et puis il a gagné le grand prix des anglo-arabes, une épreuve multigénérationnelle, il a battu ses aînés alors qu'il n'avait que 3 ans. L'anglo-arabie est importante pour Full of Gold, il a débuté sa carrière d'étalon à ras de l'Abbaye, près de Limoges, et son premier vainqueur d'ailleurs fut un anglo-arabe qui s'appelle Ori Planem Delmar, qui vient lui-même de s'imposer dans un bon stiple à peau. Full of Gold a aussi donné de bons sauteurs, on pense à Jeannot de Nonan, qui a été 3e de l'important prix Ketch à Auteuil à l'automne 2015, et puis c'est un cheval dont la production est assez soutenu d'ailleurs par Guillaume Macer. Parmi ces produits nous avons eu une bonne lauréate sur cet hippodrome même du long danger, en l'occurrence Orbaza, et puis nous avons aussi Albaque des Places parmi ses meilleurs produits.